bonjour voici une discussion qui peut paraître simple mais qui n'allait pas donc on a le plan ici un plan qui est blanc mais c'est un plan quand même et on aimerait le colorier alors on va essayer de le colorier avec deux couleurs par exemple du rouge et du bleu et on va voir comment on pourrait colorier le plan alors la première idée ça serait ok on doit pouvoir trouver des points et on colore un point en bleu et son voisin en rouge puis son voisin en bleu etc et on alterne ainsi les couleurs donc à chaque point du plan en fait bah on va changer de couleur à chaque fois qu'on se déplace de point en point et donc ça suppose qu'on sait compter le nombre de points là déjà là il ya un souci c'est que si on prend deux segments prenons ce segment et ce segment alors je peux faire une petite construction bien sympathique en prenant des rayons donc ce sont des demi droite et là on voit que j'ai pris en fait les deux extrémités correspondant des segments à chaque fois et par là j'ai fait passer une demi droite et donc cette demi droite se croise en un point et ce point là en fait va être projeté sur le plus petit des segments et va être également projeté sur le plus grand des segments et donc si je fais ce que j'aime de dire hop une projection va simplement prendre une des images sur le plus grand segment et trouver un intersection et donc ici maintenant on a bien à chaque fois f et g ce sont des projections de e sur les segments respectifs et donc si je me déplace on voit que c'est un déplacement continu c'est à dire que je vais passer sur tous les points de ab et en passant sur tous les points de ab je vais passer sur tous les points de cd et donc on a bien une correspondance 1 à 1 entre ab et cd et donc ça veut dire en fait que ab et cd ont le même nombre de points bon ok on pourrait admettre ça en tout cas c'est ce que ça veut dire si on pouvait les compter ils auraient le même nombre et si on va plus loin en fait ça sent c'est un nombre infini de points et ce sont les mêmes infinis ok donc on a déjà ça mais ça pose problème pourquoi bah parce qu'en fait on ne sait pas la parité de c'est de ça donc on sait pas si on a la couleur de c c'est pas la couleur de d parce que si on a un nombre pair de points pour aller de cad ils auront une couleur différente puisqu'on alterne à chaque point on alterne si c'est un nombre impair de points ils auraient la même couleur par exemple bleu rouge bleu donc comme on ne sait pas la parité il y a un souci mais c'est pas grave ce qu'on va faire c'est simplement se dire qu'on peut utiliser la longueur on va utiliser la longueur euclidienne et donc l'usuel c'est une longueur celle qu'on utilise quand on prend sa latte et cette fois ci on va utiliser la longueur et on va se dire bah entre deux points s'il y a la même longueur il y a le même nombre de points donc ici en fait on a déjà vu que là les deux longueurs différentes nous donne le même nombre de points puisqu'il y a une correspondance à 1 on va oublier ça et on va faire encore plus simple on va dire non il faut que ce soit la même longueur pour avoir le même nombre de points donc c'est déjà faux ce que je dis mais ça nous arrange plus donc on va l'accepter parce qu'ici en fait là ce qu'on nous dit là ce qu'on voit à l'écran ça nous dit vraiment quelle que soit la longueur du segment il ya le même nombre de points et donc si on considère que a et b sont de la même couleur et ben c et d sont de la même couleur parce que c'est le même nombre même parité donc ça veut dire si c'est la même couleur c'est la même couleur et s'ils sont différents et pas un tout pour un petit segment il serait différent aussi donc ça nous arrange pas ça nous arrange pas c'est trop voilà c'est c'est pas c'est pas arrangeant et donc ce qu'on va faire c'est se dire ok on prend une règle plus restrictive et donc si cette règle fonctionne comme elle est plus restrictive et qu'on va enlever les restrictions bah ça fonctionnera aussi pour la moins restrictive alors que va-t-on faire pour ça donc on a dit on va supposer que les mêmes longueurs donne la même couleur et ça a du sens intuitivement donc donc ça devrait fonctionner alors pour ça on va prendre à un point au hasard qui sera notre point de référence et on va le donner une couleur rouge ou bleu pour l'instant on s'en soucie pas trop ensuite on va prendre un cercle avec un certain rayon je vais mettre un port facilité un peu zoomer pour agrandir ce cercle et donc ici entre a et n'importe quel point du cercle on a une distance constante pas sa définition du cercle et donc on a une distance constante alors soit tous les points du cercle ont couleur différente de a soit tous les points du cercle ont la même couleur que a ce sont deux choix que nous avons suivant le nombre de points s'il est paire ou impaire pour notre rayon jusqu'à là il n'y a pas trop de soucis alors ce que je vais faire c'est que je vais tracer une figure connue c'est à dire un petit triangle équilatéral il n'y a pas de façon rapide je l'ai loupé voilà alors 1 évidemment je peux même pas optimiser donc ici on va faire 1 2 3 par exemple c'est bien donc je vais faire un polygone donc ici on a notre fameux triangle équilatéral et là on a un peu poussé notre raisonnement un peu plus loin c'est de se dire bah il a trois côtés de même longueur c'est un triangle équilatéral forcément et donc on a dit soit tous les points du cercle sont de la même couleur que a soit tous les points du cercle sont d'une couleur différente de a et donc ça veut dire que les trois côtés de notre à trois sommets de notre triangle équilatéral ils ont la même couleur c'est assez forcé parce que c'est nos deux possibilités mène à cette même solution où tous les points du cercle sont de la même couleur et donc donc là ce qu'on a c'est que les trois sommets sont de la même couleur et donc c'est à dire qu'on connaît la couleur de E par exemple ce qu'on peut faire c'est ajouter une demi droite donc on va mettre un rayon on va mettre un petit rayon ici et donc maintenant on va agrandir notre triangle avec une parallèle elle est où cette parallèle là agrandissant notre triangle donc maintenant si je fais un deuxième polygone j'aurais dû on va un peu le dépasser on va faire notre deuxième polygone merci hop bon qui est un triangle donc on a un autre nouveau triangle et cette fois-ci est-ce que G et H ont la même couleur que E bah oui puisque ce sont les mêmes longueurs donc ça doit être les mêmes les mêmes couleurs et donc cette demi droite et cette non qu'on va mettre en gras comme ça bien visible et celle-là en gras aussi est bien visible on vient de déterminer que ces deux demi-droites en fait tous ces points-là ils ont la même couleur ils ont la couleur que E donc ces deux droites ont la même couleur et ce qui est fantastique aussi c'est que maintenant on peut prendre notre triangle ici et on peut faire tourner et donc toutes ces droites-là ces deux droites elles vont en fait remplir le plan et elles vont remplir le plan avec quoi ? avec des points d'une seule couleur et donc du coup tout notre plan a une seule couleur parce que aussi cette droite-ci a la même couleur que celle-là alors donc là on voit des choses bizarres donc maintenant est-ce que notre centre en fait a la même couleur que ce point-là c'est une question qu'on peut se poser bah en effet il l'a puisque cette droite que je vais rajouter hop enfin le segment parce que je m'intéresserai qu'au côté ici ce segment que je vais mettre en rouge donc ce segment-là tous les points a la même couleur également et donc qu'est-ce qu'il se passe ? et bien à un moment donné le point A fera partie de GH et donc A a la même couleur et donc du coup on en vient à alors le nombre de points est paire et c'est impossible qu'un segment ait un nombre de points impaire mais dès lors si on veut prendre la moitié d'un segment le milieu le milieu du segment on va tomber entre deux points et donc là on a un autre souci c'est que si on veut dessiner un segment qui joint le milieu de deux segments et bien ce segment sera privé de ses extrémités donc c'est un peu bizarre et donc c'est comme s'il y avait la moitié du plan qui se barrait donc ça n'a pas de sens non plus donc en fait compter le nombre de points au final n'a vraiment pas de sens parce que quelles que soient les contorsions qu'on fait on va obtenir ce genre de cas un peu délirant où en fait on veut colorier avec deux couleurs ce qui serait possible si on pouvait si le nombre était discret mais on ne peut pas parce que ce n'est pas le cas et donc du coup en essayant de le faire de n'importe quelle façon on obtient une conclusion qui dit non ce n'est pas possible tous les points sont de la même couleur voilà et puis la parité est tout le temps pair et donc ça veut dire que si j'ai un segment avec x point avec x qui est impair et que j'ajoute un point bah pouf ça reste pair donc quand on ajoute un point et bah c'est pas plus un ça fait plus deux ça n'a pas de sens du tout voilà et donc c'est une petite expérience de pensée sympa qui permet de valider qu'on ne peut pas compter le nombre de points on peut savoir la taille de l'ensemble qui est un infini on ne peut pas compter les points donc on ne peut pas faire une association entre le naturel et le nombre de points parce que compter c'est ça c'est prendre l'ensemble des naturels et associer chaque élément dans les naturels à un élément de l'ensemble cible et donc enfin c'est un cardinal donc on va pouvoir dire par exemple si j'ai des jetons bah on va dire ce jeton là c'est 1 l'autre jeton c'est 2 l'autre jeton c'est 3 et puis à un donné bah hop on va arriver qu'il n'y a plus de jetons et donc on aura utilisé un certain nombre de naturels et ça nous donne le nombre de jetons bah là c'est pas possible avec la droite voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose vous aurez